Je viens à plus de 2000 kilomètres des institutions, comme ça s'est dit, à Vénus. À chaque fois, nous, étant qu'habitats de Vénus, on se dit réellement « Notre crime, c'est d'avoir naître dans la partie estée du pays » ou « Notre crime, c'est d'être dans un état qui, simplement, n'est pas existé ». Vous avez à face de vous un problème, et ceux qui sont censés vous apporter une solution ne tiennent que des paroles, genre « Ce sont des cas isolés qui se tiennent à plus de 2000 kilomètres des institutions ». On est l'un dans une partie du pays où, apparemment, nos vies comptent le moins, où ce qui se passe chez nous, c'est n'est qu'une fiction et non une réalité. L'instauration de l'état de siège, pour nous, les citoyens lambda, c'était un moyen ou alors une alternative pouvant affinir complètement tout ce qui ne nous laisse pas passer. Cet état de siège a pris un aspect de restriction de l'espace civique. C'est quand ? Vous passez, il y a et ça ne va pas, mais vous ne pouvez pas aussi dire que ça ne marche pas. Sinon, vous allez vous trouver en prison. Même vous, à notre place, vous n'alliez pas, n'est-ce pas, vous réjouir de vivre dans ce genre de conditions où vous vous rêvez sans l'espoir de finir parfaitement la journée. Vous allez à l'école, vous n'avez pas, en fait, de certitude sur est-ce que cette année va finir. Allez, dans des circonstances où vous allez au chat, ça a la possibilité, n'est-ce pas, de rentrer. Et dans tout, vous ne savez pas votre vrai crime. Tout ce qui m'arrive, c'est parce que je suis congolais de bébé ou alors c'est parce que j'ai eu l'erreur, bien que l'erreur n'est pas à moi, de naître dans un pays qui a associé des décideurs qui sont dépourvus d'une sorte d'humanisme, des décideurs qui ne passent que voyages, des décideurs qui ne passent qu'argent, jouissances, des décideurs qui, à quelque sorte, Moi, je n'arrive plus, n'est-ce pas, à dire réellement qu'on a des gens qui nous servent d'autorité parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de nos autres, ce qui nous tient comme calvaire. Ce que je peux vous donner comme exercice, faisons de manière que la question qui se passe à l'est du pays, ce soit au centre de nos réflexions, de nos publications, au centre de tout ce que nous avons, n'est-ce pas, comme opportunité d'expression. Je serais très heureux à la sortie d'ici de voir chacun de nous écrire Stand With Baby, Stand With Ituri, et nous avec l'est de la République démocratique du Congo. Alors qu'il y a des gens qui se sentent toujours dans ta peau et présents de la République, le jour où il y aura la dignité, le fait qu'il n'y a pas la paix, je crois que vous devez démissionner. Mais parce que démissionner, c'est trop pour vous. Je crois qu'il serait mieux. Il y a même un avril 2023 où c'est présenté. Mon fils, vraiment, tu as failli me faire pleurer. J'ai souvent, dans des situations comme ça, l'émotion me prend et je verse de l'âme. Nous sommes agressés aujourd'hui. Les gens pensent que le pouvoir doit provenir du Rwanda. Non ! Je dis non ! Les pouvoirs, lisez l'article 5 de la Constitution, au Congo, les pouvoirs, c'est le peuple congolais qui les donne. Qu'on a amené M. Félix Tshisekedi, sans comprendre ce qu'il fait, aller s'y mettre dans l'Eastern African Community. Nous allons reprendre des manifestations d'envergure pour l'Est de notre pays. Le Congo est un et indivisible. Le temps que je vivrai, je n'accepterai pas qu'un centimètre du Congo passe de l'autre côté. Les journalistes, vous qui êtes ici, s'il vous plaît, arrêtez de poter. La balkanisation, je vous l'ai dit, n'est pas simplement physique. Elle peut être économique. On est en train de nous ceinturer des bactos au nord, à l'ouest, à l'est. On nous ceinture pour nous étrangler, pour nous étouffer. Quoi que c'est oui, dans ce n'est pas qui, on l'est qui le lo que m'envoie, on l'est qui le lo que d'un. Mon tout est l'est qui le lo que m'envoie, mon tout est l'est qui le lo que m'envoie est allié. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501